Mes amis, bien le bonjour, bonne nouvelle, mon livre « On n'a jamais marché sur la lune » est redisponible sur Amazon, il avait été bloqué pendant 9-10 jours, il n'était pas disponible du tout, aujourd'hui il est revenu, c'était une longue bataille, un bras de fer, je vais vous le raconter dans le détail à l'occasion, on a voulu me bloquer, on m'a accusé de beaucoup de choses, il y a quelqu'un qui a pris en grippe ce bouquin, il voulait vraiment le jeter au bûcher, mais ça n'a pas marché, « Pourquoi il y a telle photo ici ? Est-ce que vous avez le droit de l'utiliser ? » Je leur montrais des photos qui étaient dans le domaine public, donc ils ne pouvaient pas m'interdire de les utiliser, et puis à la fin ils ont trouvé une avec la photo de la reine qui était assise dans une église au funérail de son mari, portant le masque comme ça, parce que j'ai fait une petite pique vers le Covid, et ils m'ont dit « Cette photo, elle appartient à cette agence de presse ! » Voilà, c'était pour eux l'échec et mat, n'est-ce pas ? Je leur ai envoyé un PDF avec une licence de publication de la dite agence de presse concernant cette photo, m'autorisant à l'imprimer autant de fois que je veux. Voilà, et à ce moment-là, ils ont dit « Oui, on a besoin encore de plus de temps pour réfléchir ! » Et puis ils viennent de libérer. Donc voilà, il est disponible sur Amazon, mais je vous dirais que mes prochains livres seront disponibles ailleurs aussi. Alors, maintenant, la question que je suis venu aborder, c'est M. Pavlov, M. Durov, le patron de Télégramme. Le patron de Télégramme qui s'est fait entuber, n'est-ce pas, pour le dire gentiment, par son grand ami Macron, qui lui donnait la nationalité française il y a trois ans pour le remercier, n'est-ce pas, de défendre la liberté d'expression en Russie, en réalité, pour permettre l'agitation en Russie, et qui se retourne contre lui aujourd'hui. Macron a publié un démenti sur son Twitter, il a publié un démenti en français, en anglais, disant que, voilà, nous sommes dans un pays où la justice est indépendante. Non, 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 attendez. Je connais suffisamment la France, de ce que je connais de la France, honnêtement. La justice n'est pas indépendante, elle est pseudo-indépendante. Ça signifie, dans certains cas, elle est indépendante, dans certains cas, non. Pour qu'un juge ou un flic aille prendre sur lui-même d'arrêter un copain à Macron, juste comme ça, ça n'arrive pas. Bien sûr, si Macron n'est pas au pouvoir, on sait comment ça marche en général. Un président arrive, il devient le pharaon, et puis tout le monde est à genoux devant lui. Le jour où il part, on va le poursuivre, on va découvrir des casseroles, on va le jeter au bûcher, regardez ce qu'ils ont fait, par exemple, à Sarkozy. Mais, pendant qu'un président est là, en aucun cas, on n'ira toucher à ses protégés, sans une autorisation, sans un feu vert, qui viendra de très haut. Et dans le cas précis, je pense que ce n'est même pas un feu vert, c'était plutôt, on les a, on les a redonné les petits coups, allez-y, arrêtez-le. Donc, juste un truc, on a accusé sa copine, parce qu'il était avec une fille, une tiktokeuse influenceuse, bon, on se comprend, une tiktokeuse, et puis, il voulait lui faire découvrir Paris. Et on a dit que c'est elle qui a fait que, parce qu'elle tweetait sans arrêt, elle partageait sur Instagram, elle donnait la géolocalisation, elle disait où ils allaient, où ils étaient, tout ça, et puis que c'est elle qui a fait que les autorités françaises ont su qu'il se trouvait dans cet avion. Alors, vous savez, je pense que ceux qui partagent cette version des choses font fausses routes. Et c'est vrai qu'elle est séduisante au départ. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est sympa, bon, voilà, c'est clair. Je vous raconte une histoire. J'ai un canal d'aviation, vous savez, j'ai un canal de sécurité aérienne, vous pouvez chercher Aldo Aviation, c'est un canal très suivi par des professionnels. et depuis le temps qu'il existe, aujourd'hui, j'ai un réseau de professionnels à travers le monde, des contrôleurs aériens, des pilotes, tout ça, civils, militaires, tout ça, qui m'aident beaucoup à faire ces vidéos parce qu'ils me fournissent des documents, ils me fournissent leurs idées, des analyses, des suggestions, tout ça. Donc, franchement, je les remercie. J'ai contacté des pilotes qui pilotent des jets privés qui vont au Bourget. Généralement, je ne les contacte pas pour des histoires de quelqu'un qui a été arrêté. En général, je les contacte quand il s'agit d'un accident. Mais bon, j'ai fait une exception. J'ai parlé, j'ai parlé à des pilotes. Qu'est-ce qu'on m'a dit par rapport au Bourget ? Voici comment ça marche. Quand tu prends des gens dans un jet privé pour les emmener au Bourget, tu fais ceci. Alors bon, les règles sont un peu différentes selon d'où tu viens et tout. Mais grosso modo, ça marche comme ça. Grosso modo, tu remplis deux papiers que tu dois envoyer avant de partir. Donc, il y a ce qu'ils appellent la GENDEC. La GENDEC, c'est la déclaration générale. Dans la GENDEC, ils mettent les noms de tout l'équipage. Parce qu'ils ont des hôtesses de l'air dans les avions, dans les jets privés. Ils ont des pilotes, bien entendu. Ils ont des fois d'autres personnes. Donc, ils mettent l'équipage. Nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro de passeport, classique. Et ils ont ce qu'ils appellent les manifestes des passagers. Pareil, nom, prénom, passeport, machin, tout ça. Selon certaines immatriculations d'avions ou selon où ils vendent et tout, ils envoient même les données des passagers dans une base de données de la TSA pour voir s'ils ne sont pas dans une no-fly list et tout ça. Mais ça, ça concerne plutôt sur des avions américains ou quand ils vont aux Etats-Unis. Maintenant, en Europe, si on est dans un vol intra-européen, par exemple, si l'avion vient de Munich et il va à Lisbonne, en général, les règles sont beaucoup plus relâchées. En général, les règles à l'intérieur de l'Union européenne sont relâchées. Ça signifie que très souvent, il y a des jets privés qui partent d'un pays européen à un autre. Et il m'a dit, quand on arrive, on ouvre la porte, les voitures sont là, le client descend et puis il part. Il ne voit personne, ni douanier, ni contrôleur, ni flic, ni rien, rien du tout. Ça, c'est très souvent en Europe comme ça, excepté au Bourget. L'aéroport du Bourget est très procédurier et que l'avion vient de Tokyo, qu'il vient de Dubaï ou qu'il vient de Barcelone, c'est la même histoire. Il leur faut toute la paperasse. Et la paperasse est envoyée au FBO, est envoyée à des opérateurs qu'il y a au Bourget. Quand vous êtes à l'aéroport du Bourget, vous allez voir que vous avez plein, plein, plein d'opérateurs. C'est des opérateurs qui ont des hangars, qui ont du personnel au sol, tout ça, qui vont aider. Si vous voulez, ces jets, quand ils arrivent, ils vont les stocker dans un hangar, ils vont leur mettre de carburant, ils vont fournir plein de choses, plein de services au sol, n'est-ce pas, pour pouvoir opérer ces avions-là. Donc, il faut envoyer à ces opérateurs un e-mail ou un fax ou peu importe. Aujourd'hui, ça se fait plus par e-mail avec la Jeanne DEC et le Manifest des Passagers. Et eux, ce qu'ils vont faire, ils vont le partager avec la, j'imagine, la police de l'air et les frontières ou la gendarmerie française ou peu importe. Donc, c'est dans ce sens qu'on sait que la personne va venir et peu importe d'où il vient. Donc, le gars-là, il a pris vraiment un risque parce que l'aéroport du Bourget, c'est vraiment le dernier endroit pour y aller incognito. Ce n'est pas possible. Il y a moyen d'aller incognito, se déplacer incognito à l'intérieur d'aéroports secondaires européens. Parce qu'il n'exige rien du tout. Là, il y a moyen. Mais l'aéroport du Bourget, ce n'est pas du tout. Il ne fait pas partie de cette catégorie-là. Donc là, c'est plutôt comme ça qu'il s'est fait gauler. Donc, il était... J'imagine que la police française ou la justice française, il est politique aussi, parce que c'est une histoire politique, l'avait dans le collimateur depuis longtemps. Ils n'ont pas voulu émettre un mandat d'arrêt parce que s'ils avaient émis un mandat d'arrêt, eh bien, lui ne serait pas venu en France. Donc, il aurait fallu faire jouer Interpol. Et puis, Interpol, donc le faire arrêter ailleurs. Après, il y a une extradition, ça prend des années, tout ça et tout ça. Donc, ils ont voulu éviter tout ce circuit-là. Donc, ils avaient... Vous voyez, il y a un petit côté traître quand même. Je pense qu'ils avaient toute la paperasse prête. Juste, le mandat d'arrêt n'était pas signé. N'était pas signé, n'était pas émis. Quand ils ont vu les documents arriver au Bourget, ah, il vient. Coup de fil, ok, c'est bon, je vous prépare le document. Une demi-heure plus tard, ils avaient le mandat d'arrêt. À ce moment-là, l'avion pose. Il semblerait même que l'avion... Bon, je ne vais pas trop creuser ce côté-là. Il semblerait qu'ils ont voulu faire demi-tour et tout ça. Bon, je veux dire, une fois que tu es au Bourget, tu survoles le Bourget, tu es au milieu de la France, je veux dire, tu ne vas pas juste fuir, tu ne vas pas faire... Le pilote pourrait, aurait pu, juste pour vous dire, il est possible que le pilote, par exemple, décide, ça arrive, qu'il soit en arrivée sur le Bourget et qu'il dise on dépose un plan de vol pour aller ailleurs. Pour aller, par exemple, je ne sais pas moi, pour aller à Barcelone ou aller à Tokyo, peu importe. Il peut, mais il y a un problème de carburant et tout déjà. Généralement, il n'y a pas, c'est trop tard. Quoique, il y a toujours de quoi faire un petit déroutement par la loi et tout ça. Mais ça ne va pas tomber très loin, ça ne va pas tomber à Tokyo, ça, je peux te le garantir. Maintenant, il y a aussi le problème, c'est que la police peut aussi ordonner à l'avion d'atterrir. Ils peuvent ordonner au pilote d'atterrir et le pilote ne va pas... Il ne va pas dire, non, non, je n'atterris pas, vous voulez arrêter mon client, moi, je fonce vers la frontière. Ça ne marche pas comme ça parce qu'ils peuvent leur envoyer des jets de combat et les faire poser de force et tout. Donc, ça ne marche pas. Une fois qu'ils étaient sur le bourger, ils étaient déjà gaulés et je n'arrive pas à croire à l'histoire où ils ont tenté de se dérober. Je ne suis pas très, très chaud sur ça. Donc, voilà, mes amis. Télégramme. Télégramme, c'est aussi autre chose que j'aimerais vous dire. J'ai ouvert mon Télégramme, j'utilise assez rarement, mais j'ai ouvert mon Télégramme. Il y a quoi dedans ? Je suis abonné, par exemple, il y a un conflit en Russie, entre l'Ukraine et la Russie. Je suis abonné à plein de canaux russes et à plein de canaux ukrainiens. Donc, ça signifie que je vois l'information non filtrée. Je suis abonné à plein de canaux israéliens, plein de canaux palestiniens. Je suis abonné là où il y a eu une crise. Par exemple, l'Ouver-Calédonie, je suis abonné à plein de canaux. En fait, là où il y a quelque chose, là où il y a des troubles, il y a une crise, il y a quelque chose, je m'abonne et je m'abonne à tous les camps, en général. Pourquoi ? Parce que je veux, je suis un citoyen adulte, je suis majeur, n'est-ce pas ? Et puis, je veux accéder à de l'information non filtrée. Je n'ai pas besoin que l'État, je n'ai pas besoin que BFM TV, je n'ai pas besoin que des militants ou autres filtrent pour moi l'information et me donnent ce qu'ils jugent bien pour moi ou pas. Je veux de l'information brute. Je sais que parfois, cette information brute est trempeuse. Je sais que cette information, parfois, elle est mensongère. Je sais que parfois, elle peut inclure de la propagande. Je le sais. Mais je suis adulte et je prends le risque et je prends la responsabilité d'accéder à de l'information non filtrée. et c'est à moi de peser, selon diverses sources, selon mon expérience, selon d'autres sources d'informations que j'ai, pour pouvoir établir quelque chose qui va pour moi. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, on veut considérer le citoyen comme un mineur à vie. Il doit, c'est un petit peu comme un enfant. Si un enfant, ce que je vous dis pour moi, pour l'accès à l'information, il n'est pas valable pour ma fille qu'il y a six ans, par exemple. Elle n'a pas le droit d'accéder à l'information non filtrée et tout. Et elle fait non, parce que c'est une enfant. Sauf que ce qu'on veut, c'est que le citoyen reste un enfant éternellement. Et ça signifie que quand il atteint 18 ans, ce qui va se substituer à ses parents seront l'État. Et l'État va filtrer l'information et lui dire quoi penser, lui dire quoi croire et tout ça. Et c'est pour ça que des sources comme Telegram et autres sont aujourd'hui ouvertement combattues. Parce que pour l'État, ça ne fait aucun sens de contrôler tous les médias, de dépenser des milliards pour acheter tous les médias, pour que finalement, il y ait des médias alternatifs et qui sont hors contrôle. Je veux dire, on est dans une recherche de monopole total et absolu. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le mec a été arrêté. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je reviens une autre fois. Le livre est disponible sur Amazon en papier et en Kindle. Je vous laisserai le lien dans le commentaire épinglé. Je ne sais pas combien de temps. Je ne célèbre pas trop vite. Je ne sais pas combien de temps il restera. Mais voilà, je croise les doigts. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada